Je vais vous parler un peu d'arwinisme digital, ou comment survivre dans une époque digitale. On sait ce qu'est le darwinisme d'un point de vue biologique, c'est la capacité à ceux qui sont les plus adaptés de survivre. Le darwinisme, c'est pour moi prolongé dans le digital. On va parler un petit état des lieux déjà, voir où on en est tous, et très sincèrement, de ce qu'on peut voir quand on fait des thèses d'intrusion chez NBS, vous êtes par là. Pas tous, mais beaucoup d'entre vous. Quelques chiffres pour démarrer, parce qu'il faut un petit peu comprendre le contexte dans lequel on évolue. On a à peu près 60% du trafic sur Internet, web spécifiquement, je précise bien, le trafic web qui n'est pas humain, qui est automatisé, qui est généré par des machines. Ce sont des robots, qui peuvent être des robots qui vous veulent du bien. Google Boat, par exemple, dans une certaine mesure, vous veut du bien. Il veut surtout du bien à Google, pour être honnête, mais il veut du bien dans une certaine mesure aussi, puisqu'il va indexer vos pages. Donc ça, c'est un trafic automatisé qu'on classe dans le non-humain. Mais dans le non-humain, le Google Boat ne représente pas la majorité. En fait, les bots, d'une manière générale, qui indexent vos sites, représentent à peu près la moitié. L'autre moitié, on a du trafic malicieux, pas uniquement. On a aussi des gens qui vont essayer de récupérer les prix de sites de e-commerce, ou qui vont faire de la vérification. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais c'est quand même intéressant de savoir que la plupart des sites web sont visités par des machines, et non pas par des humains. Le web, c'est quoi ? C'est 5 milliards d'attaques à peu près par an sur la couche web. On a une stat qui est assez fiable. Elle vient d'Akamai, qui regarde, lui, combien d'attaques il reçoit. Et Akamai représente à peu près un tiers de la bande passante d'internet. Donc, par extrapolation, en multipliant par 3, on obtient ce chiffre qui n'est pas trop mal. À peu près 5 milliards d'attaques lancées sur la couche web. Et alors, quand on regarde une adresse IP, qui est une donnée personnelle, comme ça nous a été rappelé, une adresse IP de ce qu'on appelle le V4 Space, donc de toutes les adresses IP d'internet, elle est scannée à peu près 50 fois par jour. C'est un peu le bruit de fond de l'univers. Vous voyez, quand nos scientifiques observent l'univers, ils ont un bruit de fond. Là, c'est pareil, il y a un bruit de fond d'internet. Comme si vous étiez dans une foule, il y a des choses qui se passent. Votre IP est visité, visité, visité. Après, on va voir par qui, mais quand on dit scanné, c'est vraiment aller vérifier pour savoir s'il y a un point d'attaque potentiel. Et puis, peut-être le plus important dans ces stats, c'est que 70% des attaques qui vont aller jusqu'au cœur de l'entreprise, jusqu'à ces vraies données sensibles, démarrent par la couche web. Ce n'est pas forcément illogique. Nos pirates n'aiment pas spécialement se montrer physiquement dans vos locaux. Ils ne vont pas aller sonner à votre porte. Être à distance, c'est très pratique pour eux. Ça évite l'identification, ça évite de se faire voir sur des caméras, ça évite des procès potentiels. Donc, tout se passe par la couche web, enfin, pas tout, mais une grande majorité se passe par la couche web, à distance, confortablement installée dans son canapé à la maison. Et c'est depuis cette prise de position sur les frontaux web que va se développer l'attaque jusqu'au cœur du réseau. C'est comme ça, d'ailleurs, que nous-mêmes, on procède quand on fait des tests d'intrusions. Pas uniquement, mais beaucoup quand même. Alors, il y a un autre phénomène dont on a parlé tout à l'heure au niveau assurantiel, mais qui prend de l'ampleur. Et je suis ravi de voir que les assurances l'ont pris en considération parce que c'est quelque chose dont on voit vraiment une augmentation, une accélération très sévère. C'est ce qu'on appelle les DDoS. Alors, les DDoS, pour ceux qui ne sont pas familiers de la chose, c'est les dénis de services distribués. C'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer un très grand nombre de ressources, un très grand nombre de machines ou d'objets, et on va toutes les faire attaquer au même endroit en même temps. C'est un peu ce que présente la photographie que je vous ai mis là. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est une attaque qui a été réelle. Ça venait en bonne partie de la côte Est chinoise et s'attaquait en bonne partie la Silicon Valley. On n'est pas outre mesure surpris de la source et de la destination. Nos amis chinois sont extrêmement actifs et pas toujours du bon côté de la barrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce risque s'est développé à un point incroyable. Vous avez peut-être entendu parler de Mirai il y a quelques mois. En novembre dernier, novembre 2016, le backbone de la côte Est des Etats-Unis est tombé. Pour se faire un ordre d'idée, c'est un peu comme si je vous coupiez la 4, la 6 et la 10 en même temps en France. Au niveau d'Internet, c'est à peu près le même effet. Donc, forcément, ça a été un bon petit chaos. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça s'est produit. Alors, ce n'est pas très compliqué. Les pirates, on va le voir après, scannent Internet en continu. C'est normal. C'est une routine de fond. Vous le matin, vous prenez un café, vous regardez où en est vos scans. C'est normal. Et ils ont trouvé, un truc rigolo, des caméras. Des caméras IP et les caméras IP de surveillance du trafic dans la rue ou des villes ou même d'entreprises privées ou même la haute chez vous qui étaient exposées sur Internet. Donc, il y avait une adresse IP en propre, visible depuis l'extérieur. Et la plupart de ces caméras avaient un login, un mot de passe par défaut. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste rerouté le trafic de ces caméras vers la cible. Et la cible, elle a pris à peu près un million de caméras en même temps qu'on fait, « Coucou, j'ai un flux vidéo pour vous. Qu'est-ce qui veut voir mes images ? » Et là, la cible en face, elle fait « Allez, au revoir. » Et on a atteint des pics de DDoS, des pics de trafic d'une telle magnitude que ça a fait tomber le backbone de la côtesse des Etats-Unis. Il faut bien voir qu'en fait, c'est un système de cascade Internet, un système en étoile. Mais quand vous commencez à faire péter pas mal de points en même temps, vous provoquez de la congestion et très vite, le système s'emballe et très vite, tout ce qu'il y a autour est complètement dans le noir. Donc, les méga-opérateurs peuvent s'en protéger. Google, Amazon, Akamai, voilà. Tout ce qui est en dessous, voilà, à cette échelle-là, c'est fini, ça casse. Et là, on a quand même réussi à avoir l'an dernier un 900 gigabit par seconde et cette année, on a un 517 gigabit par seconde. C'est quand même pas mal. Pour vous donner un autre idée, 57 gigabit, c'est l'attaque moyenne d'une attaque par Mirai. C'est très, 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 très violent. Donc, on a ce qu'il faut pour se protéger. Ou si vous ne l'avez pas, il faut que vous l'ayez. Ce n'est plus un risque marginal. C'est-à-dire que maintenant, les pirates attaquent et quand ils n'arrivent pas à rentrer, de frustration ou parce que ça fait partie de leur script, ils vont envoyer une DDoS et ils vont bloquer votre site. Alors, on va faire un petit jeu tous ensemble. Je vais vous demander en combien de temps vous pensez que 80% des attaques aboutissent. Donc, le temps entre le moment où on clique sur le bouton où on envoie le script et le moment où à l'autre bout, on a commencé à compromettre le serveur. Qui dans la salle pense que ça se passe que 80% des attaques se passent en seconde ? Je vais la main. Ok. Qui pense que ça se passe dans la barre de la minute ? Ok. Heure ? D'accord. Jour ? Ok. Je pense que si on n'a plus de jours ou de semaines, moi, je vais abandonner. Mais en fait, vous êtes pas mal. 82% des attaques se situent en minutes et en fait, on n'est plus proche de 93% qui se passent sous la barre de la minute. Donc, la très, très, très grande majorité se passe sous la barre de la minute. On va voir qu'il y a une raison à ça. Et alors, une nouvelle stat qui est apparue cette année dans les rapports de sécurité qu'on consulte, le temps avant que le pirate, lui, exfiltre des données. Alors, je ne vais pas vous faire refaire le jeu parce qu'on est un petit peu contraints par le temps, mais sachez qu'en gros, par contre, ils exploitent après coup. C'est plutôt en jours. Donc, certes, ils compromettent vite, mais après, il faut quand même le temps d'exploiter. Et alors, on va reprendre le jeu un petit coup. Vous, en combien de temps vous vous en rendez compte ? Allez, qui pense que ça se passe en seconde ? Non, c'est bien, parce que là, j'aurais traité certains d'entre vous de malhonnête. Qui pense que ça se passe en minutes ? On a des héros qui mettent des slips en vinyle par-dessus leurs pantalons ? Non ? Ok. Qui pense que ça se passe en heures ? On est d'accord. Ça se passe plutôt en jours et en semaines et en mois, parfois. En fait, 82%, c'est sous la barre du mois. Donc, on voit qu'il y a quand même une belle diagonale des fous ici. On se fait attaquer et compromettre en minutes. Les pirates extraient en jours et on réagit en général en semaines. C'est la médiane et en semaines. Et ce n'est pas illogique. je vais passer rapidement sur celle-là mais on voit que les menaces passent beaucoup par la couche web et ce qui est intéressant c'est que c'était déjà la partie la plus importante mais c'est en plus en train d'exploser. Ça a été multiplié l'an dernier uniquement par quasiment 5. Donc, la statistique qui était vraie en dernier est encore en train de se renforcer. Et ce qu'on voit ici, c'est que le hacking est quand même la source principale et les malwares arrivent juste derrière mais vraiment pas loin derrière. C'est une courbe qui est pondérée. C'est pour ça que vous voyez les petits points derrière mais en gros la tendance d'évolution depuis une douzaine d'années c'est que le hacking a décollé très très fort le malware a décollé très très fort et on reste encore avec une bonne part de social. Ce n'est pas anodin et on va le voir après avec nos amis de Fortinet il va falloir réagir sur ces canaux-là d'abord ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les autres mais il va falloir effectivement traiter ça en premier. Alors finalement c'est quoi le darwinisme digital en tout cas la définition que j'en donne c'est ceux qui adaptent leur sécurité à leurs enjeux survivent. Les autres ont vraiment beaucoup de mal je vous assure parlez-en aux gens de Sony qui ont fait un petit chèque d'un milliard après le hacking du PlayStation Network je ne suis pas sûr que ni Sony ni l'assureur de Sony ait vécu le truc de façon particulièrement bien d'ailleurs l'assureur de Sony il a juste dû dire vous n'avez pas fait le boulot les gars, non ? Je suis en assurance RC je ne suis pas en assurance cyber ça a été au tribunal et le juge a donné raison à l'assureur. Et puis pour avoir discuté avec eux je peux vous dire qu'il y a une partie de négligence il y a un point où ils n'ont juste pas fait le boulot donc de toute façon légalement ils étaient mal mais on peut parler de Target aussi un grand groupe américain de retail qui fait une bonne taille pareil ils n'ont pas très très bien adapté leur sécurité ça a valu des grosses prunes à la boîte le président s'est fait débarquer une bonne partie de son staff ça a fait très très mal et les exemples sont légions ce qui est marrant par contre vous remarquerez c'est que ce ne sont que nos idiots d'amis américains qui se font pirater ça n'arrive jamais en France avez-vous déjà entendu parler d'un piratage en France ? Jamais ! C'est ça qui est chouette c'est qu'en France on est complètement épargné ou alors c'est peut-être qu'aux Etats-Unis ça relève du pénal et qu'en France ça relevait de la blague jusqu'ici et comme on n'était pas obligé de le dire on ne le disait pas sauf que comme on l'a vu avec notre ami le RGPD arrive enfin le GDPR pardon et là ça ne va plus être pareil vous avez été obligé de le dire les amendes ne sont pas du même montant et effectivement on va regarder à des condamnations plus fortes donc en France on va commencer à avoir du hacking alors au niveau des attaques on va parler un petit peu de ce qui se passe au niveau des attaques je vous en ai fait quelques-unes que je déroule à suite pour que vous voyez un petit peu à quoi on fait face on va commencer déjà par voir que les pirates vous ne les retrouverez jamais donc on va se défendre on va se protéger on va se backuper on va faire des contrats qui tiennent bien la route et avoir une assurance parce que de toute façon eux vous ne les traînerez jamais en justice et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un petit jeu une fois avec nos amis de la DGSI et de l'OCLTIC OCLTIC un truc comme ça voilà ils m'ont dit comment tu ferais Philippe si tu voulais passer complètement sous le radar vas-y explique-nous pour qu'on se fasse une idée de est-ce qu'on pourrait éventuellement te rattraper je lui ai dit c'est pas compliqué je prends mon laptop discchiffré évidemment et puis je vais me prendre un hôtel le Kyria de là à côté très bien ou près d'une station de police c'est encore mieux et puis je vais hacker le wifi de l'hôtel de la station de police ou peu importe mais vous allez voir la station de police c'est encore plus rigolo vous allez voir pourquoi donc je vois que ça ne va pas être très long et ensuite je passe par un petit réseau Onion Ring Tor qui va anonymiser ma connexion qui va la répandre sur internet qui va faire en sorte qu'on ne puisse pas retracer le chemin vers moi je vais aller prendre le contrôle d'un serveur au Japon c'est pas tout à fait innocent de ma part c'est pas le pays qui a le plus haut niveau en termes de sécurité on va le dire comme ça donc je vais pas une petite administration palais de justice de Tokyo et je vais attaquer ma cible je vais la compromettre et là la police rentre en action et elle va essayer de me retrouver donc qu'est-ce que je fais je détruis les fichiers de mon portable je balance mon portable dans la scène pas de traces physiques pas d'empreintes rien c'est foutu donc physiquement déjà on ne pourra pas trouver une preuve et puis on va redérouler dans l'autre sens nos super flics ils arrivent et ils disent bon j'ai des logs sur le serveur improbable je les ai effacés mais on a dit que c'était des super flics c'était tous des super héros ils ont des super pouvoirs ils ont un autre super pouvoir c'est qu'ils peuvent demander d'équivalent d'une commission rogatoire internationale pour aller au Japon se téléporter là-bas récupérer les logs du serveur que j'ai détruit évidemment mais sait-on jamais et ils récupèrent les logs ils arrivent à remonter Thor de A à Z ce qui est un bon exploit mais non c'est des super héros non non franchement il faut jouer le jeu c'est des super héros et là ils se rendent compte que le coup a été fait par les flics et comme il y a un air gap jusqu'à mon hôtel ils ne me retrouveront jamais et de confirmation de la police ils ne me retrouveront jamais donc ne vous inquiétez pas vous ne les retrouverez pas alors ce qui nous intéresse ici c'est qu'on va se défendre contre deux types d'attaques deux grands types d'attaques les attaques qu'on appelle opportunistes d'un côté et les attaques qu'on appelle ciblées de l'autre on va voir tout à l'heure deux exemples les attaques opportunistes c'est le bruit de fond d'internet dont je vous parlais c'est-à-dire que les pirates scannent en permanence le 0-0 le 0-0 c'est-à-dire tout internet toutes les adresses IP d'internet on parle de 16 millions et des poussières et ils récupèrent toutes les signatures des logiciels que vous utilisez et les stockent dans une base de données je passe par exemple chez Vim je regarde le site web je vois que c'est un CMS connu je sais pas on va dire Wordpress c'est probablement pas ça je passe sur votre site et je vois que c'est aussi un Wordpress je stocke la version les plugins les trucs par contre c'est probablement Wordpress et j'ai une base de données c'est chouette et cette base de données bien sûr je la réfléchis en continu vous vous souvenez je prends un café le matin je regarde où en est mon scan et puis j'attends une vulnérabilité c'est bien il y en a qui tombent tous les jours même toutes les heures parfois une fois que la vulnérabilité est découverte je vais préparer l'attaque je vais faire mon petit exploit je m'attends une fois que tout est bien foutu j'envoie mon script et je déploie ça sur tout ce qu'il y a dans ma base de données en une fois en quelques secondes c'est comme ça que vous avez vu tout à l'heure qu'on avait des attaques qui se déroulaient en minutes c'est pour ça c'est parce qu'en fait je vais pas scanner le web au moment où j'ai la faille c'est que j'ai déjà en stock toutes les signatures toutes les attaques et dès que j'en ai une nouvelle hop je weaponize j'envoie et je prends le contrôle je vole produits données enfin bref je monétise il faut voir que les hackers sont rarement des associations de loi de 1901 la plupart du temps ça vise quand même au profit attaque ciblée je fais une reconnaissance de la cible je vois un petit peu quelle est la zone sur laquelle je vais pouvoir commencer à la contacter physiquement encore une fois c'est rarement le cas peut-être qu'elle a un wifi qui bat sur la rue peut-être qu'elle a elle est exposée sur le web elle a peut-être des VPN je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a à ma disposition ensuite je vais choisir un vecteur d'attaque de l'ingénierie sociale par exemple on va en voir un exemple tout à l'heure un mail piégé peut-être le wifi ou je sais pas une attaque une faille qui vient de sortir une fois que j'ai choisi mon arme de prédilection je vais compromettre ma cible dans le but de monétiser je vois que vous avez suivi la DDoS c'est un petit peu pareil que l'attaque opportuniste c'est-à-dire que j'ai trouvé une faille dans les caméras je scanne le web à la recherche de toutes les caméras qui ont cette faille une fois que je l'ai j'en prends le contrôle et au moment où je dis tiens on va attaquer telle cible je coordonne alors j'ai pris des caméras là mais ça peut être n'importe quoi demain si jamais quelqu'un trouve une faille sur ce genre de device on parle de 300 millions de portables qui vont peut-être attaquer d'un coup une cible et là on parlera même plus d'internet on passera au pigeon voyageur vous allez voir ça va être bien et une fois que j'ai choisi ma cible et la cible va être bloquée pendant un petit moment dans le but de monétiser donc on doit se protéger contre ces trois attaques les attaques opportunistes les attaques ciblées et les dédosses c'est vraiment là une fois que vous avez fait ça vous avez fait 99% du boulot ceci dit ça va pas être si simple mais au niveau des solutions alors j'ai plus beaucoup de temps j'essaie de vous faire bien au niveau des solutions il faut comprendre l'attaquant on est quand même dans une logique rationnelle dans une logique capitaliste en fait tout simplement l'attaquant quand il fait une attaque ciblée elle est coûteuse ça lui prend du temps il doit analyser sa cible il doit utiliser des ressources il doit peut-être sortir de son frigo des choses qu'il aimerait pas sortir tous les jours donc c'est pas neutre donc la première chose qu'on va essayer de faire pour protéger contre une attaque ciblée c'est prouver à l'attaquant que ça sera pas rentable qu'il ferait mieux de passer aux voisins évidemment si vous allez attaquer Fort Knox vous allez vous dire bon vu les moyens qu'il faut mettre en place et vu le taux de réussite je suis pas sûr je vais peut-être aller me faire le glitchet de l'agence de la société générale à Saint-Trifouille-les-Bains de pied ça résistera moins alors certes je gagnerai moins mais en le faisant plus régulièrement je vais mieux utiliser mes ressources ils ont le même problème que nous des ressources la deuxième chose c'est que les attaques opportunistes le scan du fond de l'air c'est de l'attaque qui est assez simple et qui est simple à bloquer et qui est totalement répétitive c'est-à-dire que pour le coup on sait comment ils font on sait comment bloquer ça ça se bloque très bien de façon automatique donc si vous n'avez pas la sécurité qui va en face là vous êtes probablement dans le cas où vous n'avez pas fait le boulot donc ça se bloque assez facilement pas de panique on sait très bien faire ça et puis les DDoS c'est un concours de moyens je ne vais pas utiliser d'expression plus triviale mais on en est là c'est-à-dire que la question c'est qui a le plus gros tuyau le hacker va vous envoyer beaucoup de paquets d'un coup et vous si vous arrivez à lui montrer que vous arrivez à vous absorber il va se lasser très très vite mais il va se lasser en termes de minutes c'est-à-dire que s'il voit qu'à l'autre bout ça ne tombe pas il va dire ok je préfère utiliser mon réseau capable de défoncer des sites et des entreprises à autre chose qu'à essayer d'attaquer cette boîte-là qui de toute façon a de quoi se protéger au besoin donc comme c'est un concours de moyens le hacker en a pas forcément beaucoup plus que nous et surtout il préfère la cible un peu plus faible et donc on va parler d'un cas qui me paraît emblématique rapidement c'est JP Morgan JP Morgan c'est la boîte dans le monde qui a le plus gros budget en cybersécurité parce que oui les 500 millions de dollars dont je parle c'est pas leur budget IT c'est leur budget cybersécurité donc je vous laisse le temps de digérer quand même un demi milliard de dollars juste sur la cybersécurité et pourtant ils se sont pris un but il y a deux ans je ne vous explique pas le gars qui a mis 500 millions de dollars sur la table et à qui on vient le voir dire au fait on s'est fait pirater quoi ça a dû donner lieu à des scènes un peu épiques ce qui prouve une chose c'est que ce n'est pas une question de moyens c'est une question d'approche ce qui est très différent or on a eu souvent ce parallèle que la sécurité ça coûtait cher c'est pas vrai la sécurité élite passée pour JP Morgan de 99,9% de protection à 99,99% de protection oui oui ça coûte 100 millions de dollars le petit saut de 0,09% mais vous si vous êtes là et que vous n'avez pas encore commencé à attaquer le boulot et que vous mettez 10 kilos par an dans votre sécurité vous allez monter très vite déjà à 50% de sécurité et si vous mettez 20 000 dollars enfin à 20 000 euros vous allez monter à 75% de sécurité l'exponentiel elle a deux côtés elle a le côté qui vous est entre guillemets défavorable celui qui coûte très cher pour passer un tout petit peu mieux mais elle a aussi le côté qui vous est favorable le côté où faire des petits efforts et des petits pas vous permet de monter très rapidement la barre et souvenez-vous plus vous montez la barre plus vous dégoûtez votre attaquant donc finalement tout ce qu'on cherche à faire c'est monter la barre ensemble alors un petit point aussi sur le Firewall le Firewall ne couvre pas tout et comme on l'a vu avec Fortinet c'est pour ça qu'il y a d'autres modules qui viennent se greffer au Firewall les attaques comme on l'a vu sont beaucoup sur la couche web or le principe du Firewall c'est qu'il ne va pas bloquer votre couche web il va dire vous voulez aller vers le serveur web allez-y mon brave s'il commence à bloquer les connexions sur votre site web on est mal mais du coup comme il ne fait pas beaucoup de vérification à ce niveau-là la grande majorité des attaques qui vous sont lancées et qui sont dangereuses contre vous passent à travers un trou volontairement ouvert dans votre Firewall donc il va falloir additionner d'autres couches de sécurité spécifiquement pour protéger ça je suis un petit peu short en temps donc je vais passer rapidement sur les 4 points qui nous paraissent être une chaîne complète c'est un travail qu'on fait on a vu Joël tout à l'heure qui vous expliquait un petit peu son approche pour nous NBS et pour avoir 18 ans d'expérience dans le domaine ça passe par 4 points l'humain le code donc l'applicatif le réseau et l'infrastructure si vous travaillez sur ces 4 points en même temps et en parallèle vous êtes bien vous allez vraiment bloquer la grande majorité des surfaces et chacune des choses qu'on va faire à chacun de ces niveaux va vous renforcer donc tout le monde a un rôle à jouer ensuite on va parler très rapidement budget parce que le budget c'est souvent le pain point et en fait c'est pas forcément vrai déjà il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire de façon gratuite donc commençons par là c'est des quick wins ils ne coûtent rien voilà une politique de mot de passe fort on en parle tout le temps mais c'est le maillon faible number one qu'on utilise combien d'entre vous ont utilisé le prénom de leur enfant leur plaque d'immatrication leur numéro de téléphone leur carte bleue ou un dérivé d'un mot de passe qu'ils ont déjà à la maison et au bureau tout ça sont des mauvaises pratiques et qui se corrigent facilement on peut vous former pour ça le changement régulier de ces mots de passe un truc qui a plus de 3 mois considérez-le comme public ça sera à peu près la même chose lisez les supports de l'ANSI on en a parlé et de l'ACNIL ils sont très bons en général et ils sont gratuits ils sont des organismes d'état qui travaillent avec vos impôts et qui vous fournissent de l'aide gratuitement alors les volants de la FEVAT c'est pour l'e-commerce chiffrez vos disques quand c'est possible je veux dire moi mon portable ça me ferait mal que vous me le voliez il est tout neuf mais si vous le voliez vous n'en tirez rien rien il est chiffré et puis formez votre équipe à la sécurité pourquoi c'est gratuit parce que c'est remboursé par les OPCA tous les ans vous payez 1% de votre masse salariale en formation est-ce que vous l'utilisez je ne sais pas mais pensez éventuellement à l'utiliser pour la sécurité ça ne serait peut-être pas idiot et du coup c'est gratuit et puis on vous donnera les slides parce qu'on est un petit peu contre un partant mais pour 10 000 euros par an vous pouvez auditer vos configurations pardon pas vos concurrents vous pouvez déployer un antivirus et un antimalware on va en parler vous pouvez configurer un WAF open source on en fait un chez NBS qu'on donne gratuitement et qui est utilisé par le troisième plus gros site d'internet donc c'est quand même pas non plus un truc développé dans le garage ça fonctionne bien vous pouvez chiffrer en SSL on va voir que ça a des côtés avantageux mais aussi désavantageux parfois et vous pouvez faire des tests de sécurité automatisés pour 50 000 vous pouvez avoir un hébergement sécurisé devinez quoi dans le groupe OT on en fait vous pouvez faire du test d'intrusion avoir de l'audit de code source alors c'est pas un ou l'autre pour 50 000 vous pouvez avoir tout ça normalement vous pouvez avoir un firewall une configuration sécurisée avoir un WAF sur mesure des composants de sécurité et une politique de sécurité des systèmes d'information pour 100 000 on va attaquer les choses assez sérieuses vous avez un hébergement de sécurité PCI ISO HADS selon vos besoins vous allez avoir du stock c'est à dire des gens qui vont veiller en continu à votre sécurité voir s'il y a des failles qui sortent sur les composants logiciels que vous utilisez vous allez avoir du virtual patching c'est à dire que s'il y a un trou dans votre WordPress on pourra vous donner 2 heures 2 jours ou 2 mois le temps de le corriger parce qu'on va le corriger au dessus en amont le temps que vous trouvez la solution et vous pouvez faire des backups à votre fréquence on en a parlé avec Vim c'est quand même un très très bon filet de sécurité parce qu'au pire si on prend un but on pourra repartir et pour 250 000 et pour finir une sécurité proactive avec des revues quotidiennes donc ça on le fait du CECOPS et du SOC externalisé des thèses d'intrusion réguliers donc on parle quasiment de mensuel ou trimestriel un audit de code à chaque fois que vous allez faire des modifications on reçoit les modifications on regarde on dit ok ça ça passe ou non ça ça passe pas les gars vous avez oublié un accent circonflexe et puis un environnement dupliqué en PCAPRA et un backup déporté à haute fréquence là vous êtes dans la zone où il n'y a plus trop de risques voilà merci de m'avoir écouté